On pourrait répondre oui et non. On peut répondre de manière assez contradictoire à la question, puisque grâce aux politiques publiques menées par l'Etat et les collectivités locales, notamment depuis les années 60, on a obtenu un taux de pratique très élevé dans notre pays. C'est sûrement l'un des plus élevés au monde. Pour autant, si on ne prend pas trop de précautions de méthodes, on peut constater qu'il y a à peu près un habitant sur deux qui n'a pas véritablement d'activité que sportive. Donc finalement, oui, on est parmi les pays les plus sportifs, mais non, parce que finalement la moitié de la population ne pratique pas véritablement. Il y a beaucoup de freins qui bloquent le développement des pratiques sportives dans les territoires urbains dits en difficulté ou les territoires ruraux. Il y a d'abord des freins un peu techniques, au fond, le manque d'équipement, par exemple. Il y a quand même deux fois moins d'équipement dans les territoires urbains, donc en difficulté par rapport au reste de notre territoire. Il y a aussi moins de clubs sportifs, par exemple. Mais au-delà de ces facteurs techniques, il y a surtout des facteurs culturels. Les goûts sportifs, les dégoûts sportifs sont l'objet de déterminants culturels et notamment déterminants économiques. Je crois qu'il y a des variables économiques qui frappent dur, notamment la pauvreté, la flexibilité et la précarité. Si je n'en prends qu'un, la flexibilité, eh bien on voit qu'on a à peu près 20% de la population qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas d'horaire en place une bonne fois pour toutes, qui change chaque semaine, c'est environ 20%. Du coup, ça contribue à désorganiser les emplois du temps, donc personnels et familiaux. Évidemment, ça ne contribue pas à développer les pratiques. Je pourrais faire deux propositions, me semble-t-il, sur cette question. D'abord, se rapprocher au plus près du terrain parce qu'on sait que les contextes locaux sont absolument déterminants. Une activité qui se développe à un endroit ne se développerait pas forcément à un autre endroit. Donc, il faut vraiment comprendre les contextes locaux. Ça, c'est le premier aspect. La deuxième proposition qu'on peut faire, c'est une question qui porte sur les moyens mis à disposition des acteurs du sport dans leur ensemble. Alors, c'est en fait une double proposition. La question des moyens d'abord, moyens économiques et moyens humains, mais plus largement prendre en compte la diversité de l'offre. Il n'y a pas que les acteurs du mouvement sportif, il n'y a pas que les clubs sportifs. Il y a très nombreux offreurs, très différents les uns des autres, des associations de femmes, de quartiers, de jeunes, etc. Il faut s'intéresser en fait à cette grande diversité de l'offre. Sous-titrage Société Radio-Canada